La première et la majeure là-dedans, c'est pas compliqué, est-ce que ça réduit vraiment la carie dentaire? Ça, il faut répondre à ça avant de commencer à parler de quoi que ce soit. Bon, les gens, il y a la santé communautaire ici, le ministère de la Santé, il dit que ça réduit la carie dentaire. Oui, j'ai des articles là-dessus, il y en a un paquet qui dit ça. Moi aussi, j'en ai un. Ça, c'est un rapport qui est fait par des gens de l'Université de Toronto, qui sont des gens qui font la promotion de la fluoration depuis 50 ans. Et ils ont fait la revue de la littérature de 94, de 99, 268 publications dans des revues anglaises. Ils arrivent à une conclusion qui est complètement à l'encontre de leur position originale. Ils disent, ça ne réduit pas la carie dentaire. Quand on interrompt ça, la carie dentaire n'augmente pas. Et en plus de ça, le niveau de fluorose, ça c'est l'intoxication. Quand on prend trop de fluor à chaque jour, pour la quantité que le corps est capable d'éliminer, ça paraît sur les dents. La fluorose dentaire, c'est le signe visible de ça. Ils disent, c'est rendu à un niveau très élevé. Bon, là, vous êtes un pro, là, puis on fait aujourd'hui, vous êtes contre ces techniques-là, force est de le constater. Puis demain, j'aurai quelqu'un qui est pour, qui nous en parlera également. Je vais aller chercher le maximum d'informations avec vous au profit des gens qui nous regardent. Bon, vous parlez de carie dentaire, effectivement, on en parle énormément. On dit qu'il est démontré scientifiquement que l'ajout de fluor dans l'eau peut réduire considérablement et rapidement la carie. Notamment, l'incidence serait de 20 à 40 %, alors qu'on dit qu'au Québec, il y a 14 % des Québécois qui n'ont plus leurs dents, qu'il y a 42 % des enfants de la maternelle qui ont des problèmes de carie, 56 % des jeunes de la deuxième année du primaire et 73 % des élèves de la deuxième année du secondaire. Nos dents tombent. Oui. Savez-vous c'est quoi, ça? Ça, ça vient de Nouvelle-Zélande. C'était le directeur des services de santé dentaire de toute la Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, ils prennent ça au sérieux, la santé dentaire. Ils vont dans les écoles avec des appareils portatifs. Donc, ils sont capables de suivre les enfants à partir de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. OK. Il a examiné tout le système. Ça, c'est le directeur de toute cette organisation-là, favorable à la fluoration. Il a regardé tout le système, puis c'était parce qu'il y avait quelque chose qui ne concordait pas. Puis là, il a dit, écoute, je vais essayer différentes choses pour voir où ça concorde. Et il est arrivé à la solution que le majeur, la grosse, grosse déterminante de la carie dentaire, ce n'est pas le fureur ou pas le fureur, c'est le niveau socio-économique, scolarité et aussi le montant de revenus des parents. D'accord. Tu sais, quand tu n'as pas le moyen d'aller faire ton nettoyage dentaire à chaque année, tu n'as pas le moyen de te faire une réparine carie parce que tu n'as pas de sous, puis Dieu sait que ça coûte cher, puis on n'a pas toutes les assurances là-dessus. Reste que s'il y a quelque chose qui peut au moins améliorer un peu, ça serait fou de cracher dessus, non? Oui, mais c'est parce que ça... Ça n'améliore pas. Ça n'améliore pas. Puis il y a des effets secondaires aussi. Et ça, même si les gens les nient, là, ils sont là, c'est dans la littérature, dans le livre, on a écrit à peu près tout ce qui a été rapporté dans la littérature est là. Ça, vous avez signé un document comme celui-là, ce livre-là, ça vous a pris sept ans à le bâtir. La fluoration, autopsie d'une erreur scientifique. C'est signé par vous et d'autres collègues qui sont des spécialistes dans le domaine également. Vous me parliez de fluorose à un moment donné. Comme quoi il peut y avoir à un certain moment donné un dommage causé aux dents. Des petites taches blanches, plus ça devient sérieux, plus ça jaunit, ça devient brun. Les dents sont déformulées. Mais ça, il y a des gens pour dire, je vous le remontre ici, vous êtes allé un peu rapide, là. Ça, il y a des gens pour dire que ça dépend du niveau de fluor qu'on mettrait dans l'eau potable et que les degrés et le niveau qu'on compte y mettre, ça ne peut pas provoquer quelque chose d'aussi important que ça. Le problème, il est beaucoup plus complexe que ça. Il est beaucoup pire que ça. Parce que dans une ville qui ne fluore pas son eau, la fluorose dentaire peut monter jusqu'à 50 %. Ça, ça veut dire que les sources de fluor qu'il y a dans tout l'environnement, la pâte dentifrice, les rince-bouches, les fruits, les légumes, les cils, les ça, a atteint un niveau excessif déjà, maintenant. Parce que quand on est rendu que 50 % des enfants sont intoxiqués, là, puis qu'ils mordent de la fluorose dentaire, c'est très grave. Mais c'est des villes où il n'y a pas de fluoration, ça. Docteur Morin, vous êtes un... Alors, c'est vraiment un excès. On en est rendu là. Vous êtes un spécialiste. Ça fait des années que vous travaillez à ça. Vous avez été demandé comme expert dans des causes partout au travers du monde, notamment aux États-Unis. Les gens se posent des questions à savoir si la santé publique, si le ministère, si des médecins font la promotion de l'eau fluorée, c'est quand même pas qu'ils veulent mettre notre santé en danger. Pourquoi on voudrait promotionner quelque chose qui peut me faire du mal? Ce que j'ai vécu à Houston, moi, j'ai été délégué par le ministère de l'Environnement. Je suis leur conseiller scientifique pendant des années, hein, au ministère de l'Environnement du Québec. Puis c'est eux qui m'ont demandé d'aller présenter le rapport du ministère de l'Environnement à la cour à Houston. Et ce qui est apparu très nettement, et le juge le mentionne dans son... Je l'ai ici, son jugement. Si vous voulez le vérifier, je vous le montrerai. Là, je vous crois. Il le mentionne. Ces gens-là, ils ont... c'est comme une religion. Ils y croient. Tu y crois ou tu y crois pas? Si tu y crois pas, que la fluoration, ça réduit la carine en terre, puis il n'y a pas d'effet secondaire, tu ne peux pas demeurer sur ton poste. Colcoun, c'est fait sacré dehors, parce qu'il avait osé dire, c'est pas le fluor qui est bon pour les dents, c'est ça. Ça veut dire que tous ceux qui nous disent que ça tient la route, tous ceux qui nous disent... Oui. Eux égards à vos connaissances, là. Tous ceux qui nous disent que ça ne peut que faire du bien, que c'est un plus pour une société. D'ailleurs, on nous répète que du côté des États-Unis, à 62 %, les gens boivent de l'eau fluorée. Alors qu'ici, on est à peine à quoi? 10 %, 8 % maximum. Ça veut dire que partout où on se trompe, aux États-Unis, on s'est trompé à 62 %. Les responsables de l'eau, là, c'est l'EPA, ici, j'ai leur document, là, où tous les professionnels de l'EPA sont contre la floration aux États-Unis. Ça dure depuis plusieurs années. Ils ont même pétitionné le Congrès pour arrêter ça. Alors, on va dire, comme on le dit, il y a un groupe pour, puis un groupe contre. Mais à Houston, moi, ce que j'ai vu passer, j'ai vu des médecins, des dentistes, des professeurs d'université, un après l'autre. Et aucun n'avait lu la littérature qui est contraire au fluor. Alors, ils peuvent se permettre de dire, oui, j'ai aucun doute, mais s'il y avait lu, il y aurait eu des doutes. OK. J'ai des commentaires. Ce livre-là, là, vous savez que le ministère l'a depuis un maudit bout de temps. Depuis qu'il est sorti, je leur ai envoyé une copie au ministre, avec toute une série de documents, là. Ça n'a pas convaincu. Ce jugement-là, etc., ça ne change absolument rien. 3-4 commentaires, OK? D'accord. Puis ensuite, on vous remerciera de votre passage, puis on en refera éventuellement, parce que Dieu sait que les décisions ne sont pas prises partout. Ça se jase. À Québec, ça a de l'air, oui. Bien, Montréal est en train. Il y a eu encore ce matin des informations, des pressions, voulant que ça se fasse également. Bon, Cynthia dit, je ne pense pas que de l'ajout de fluor à l'eau est une bonne solution. Il y a d'autres moyens moins néfastes de prévenir les caries dentaires, comme une visite chez le dentiste tous les six mois. Marianne, je pense que de faire prendre l'habitude à nos enfants de se laver les dents trois ou quatre fois par jour, c'est la meilleure chose à faire. De plus, on déconseille fortement d'utiliser de la pâte à dents avec du fluorure chez les jeunes enfants, qui ne peuvent la recracher, puisqu'il y a un danger pour la santé si on l'avale. Éva, ce débat a eu lieu il y a 30 ans à Laval. Il y a eu beaucoup de pour et beaucoup de contre. L'eau de Laval est fluorée depuis ce temps. Aucun à Lavalois n'est décédé à cause du fluor, du moins, c'est ce qu'on dit. Par contre, je ne suis pas pour la fluoration de l'eau. On réagit comment à ces courriels-là? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui, inévitablement, devront aussi prendre part au débat? C'est que les effets secondaires, même si on les nie, moi, j'ai fait la revue de tout ce qui a été publié sur le cancer et les maladies congénitaires. Ça a parti lors du procès à Houston, ça. Et puis, on a formé une équipe formidable de six, ça a pris trois ans à faire le tour de toute la littérature qui existe sur le sujet. Et très compliqué parce qu'il y a des publications qui ont été discréditées en cours devant le Congrès des États-Unis. Alors, dans mon équipe, j'avais des gens qui avaient été là partout. Et c'est moi qui ai rédigé. C'était à la demande de l'ancien directeur des National Cancer Institute qui m'avait demandé d'embarquer là-dedans. Puis c'est un gars, si tu veux, je ne peux pas dire le nom, un géant de la science américaine. Ça nous a pris trois ans. Pour arriver à? À la conclusion que ça augmente définitivement. C'est un mutagène. Ça fait des mutations dans les cellules. Donc, on peut s'attendre que ça augmente le nombre de naissances d'enfants qui souffrent de maladies congénitales. Et ça augmente les décès dus au cancer d'une façon très sensible. Je m'en vais à la pause. J'ai une question. Ça se répond par oui ou non? Oui. Non? Pour ou contre? Pour ou contre la fluoration de l'eau? C'est absolument inacceptable comme mesure de santé publique. C'est de la médication forcée de toute façon. Merci, docteur. Le volet des contre. Demain, le volet des pour. La fluoration de l'eau. Et c'est un débat qui va vous rejoindre inévitablement. Savez-vous ce que vous buvez? On s'en va à la pause. Au retour, l'auteur des poupées russes. Je vous le présenterai au retour. On va s'en aller à la pause tout de suite, monsieur le réalisateur. Je vous présente ça tout de suite après. Un extrait d'une comédienne qui vous parle.